... Bienvenue à l'Assemblée nationale du Québec, c'est la maison du peuple, c'est votre maison. Et nous avons aujourd'hui voté solidairement avec mon collègue Nicolas Girard, député de Gouin, M. le ministre du Développement économique qui est là aussi. Donc, tous les membres de l'Assemblée nationale ont voté une motion vous appuyant, demandant qu'on applique des recours juridiques, de telle sorte que vous puissiez conserver vos emplois. Et que votre entreprise, donc, continue à réparer, à entretenir les avions. Il y a des obligations qui sont faites à cette entreprise par l'intermédiaire de la loi de 1988. Air Canada doit agir, le gouvernement fédéral doit agir. Je comprends et je vais laisser M. Hamad sûrement s'exprimer sur ça. Le gouvernement du Québec devra agir aussi et il a derrière lui l'ensemble de l'Assemblée nationale du Québec. Nous, on vous dit bonne chance, on est à vos côtés et on veut surtout que vous conserviez vos jobs au Québec. Et on sait que ce sont de bons jobs et que vous puissiez conserver vos revenus et prendre soin de vos familles comme ce serait normal pour n'importe quel travailleur du Québec. Bonne chance! Salut tout le monde, nous sommes fiers aujourd'hui d'être solidaires à l'Assemblée nationale parce que vous avez une bonne cause. Vous méritez l'appui du gouvernement de tous les députés de l'Assemblée nationale. Première étape, on va trouver tous les recours juridiques nécessaires. Et en même temps, on a aussi, on veut vous supporter comme gouvernement parce que vous, vous méritez le support pendant cette période-là. Et on va regarder toutes les solutions possibles. Notre premier objectif, c'est maintenir AVEOS ouvert parce qu'en maintenant AVEOS ouvert, on maintient les jobs. C'est ça qui est important pour nous. Donc, on va travailler sur deux axes. Maintenir la compagnie ouverte et aussi trouver les recours juridiques nécessaires. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être battu. Continuez. Vous n'êtes pas tout seul maintenant. Vous avez plein de monde avec vous et derrière vous. Écoutez les gars et les filles, en dedans, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un vote unanime sur la motion qui a été passée par le Parti québécois. C'est une motion qui dit que les libéraux, le gouvernement libéral, provincial, est avec nous autres dans la bataille. Ils vont faire la bataille juridique avec nous autres. Ils sont là. Et puis, écoutez, après ça, on ira au fédéral. On commence par ça. C'est une motadite bonne bataille de gagnant aujourd'hui pour nous autres. Je suis tellement content. Merci. 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 Écoutez les amis, c'est une grosse victoire qu'on a eue aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que le Parti québécois a commencé cette bataille-là il y a un an. OK? Et aujourd'hui, ils l'ont rendu à destination. Le Parti libéral l'a appuyé. On a toute la gang des députés derrière nous au Québec. Ils vont aller se battre au niveau juridique pour sauver nos travaux. D'abord, que je demande, par exemple, parce qu'il y a eu du langage de fait, là. Là, je demande au premier ministre Jean Charest de rentrer en communication tout de suite avec M. Stephen Harper. Ça ne devait pas l'arrêt de clair, ça. Fait que là, il faut que ça bouge là-dessus. Deuxième chose. Là, on n'est plus rendu aux intentions de discuter toujours. Moi, écoutez bien, là, si demain matin, je m'en vais voler une banque, on va venir m'arrêter. Fait que là, on demande présentement que les actions soient prises NOW. Air Canada est en la loi des actions. À la fin! Question. Allez-vous, j'ai joué. Bonjour, Nicolas Girard, député du Parti québécois. Je porte parole du Parti québécois en matière de transport. Je suis avec mes collègues, députés du Parti québécois. Hé, c'est lui qui a passé la motion! C'est lui! C'est lui! J'en ai rencontré plusieurs d'entre vous. L'année passée, vous êtes venus à l'Assemblée nationale. Vous craignez pour vos emplois. Puis, AVEA s'est décidé cavalièrement de fermer ses portes dimanche. Là, vous vous retrouvez à la rue. Puis, notre rôle comme député de l'Assemblée nationale, c'est d'être là pour vous appuyer. Puis, Air Canada a des obligations. Puis, ce n'est pas parce qu'AVEA se décide de fermer ses portes qu'ils vont s'en laver les mains. Il y a eu la loi en 88 qui est obligée à maintenir les centres de révision puis d'entretien à Montréal. Ce n'est pas vrai qu'Air Canada va se laver de ses responsabilités. Et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement du Québec de s'adopter à l'unanimité à l'Assemblée nationale de poursuivre Air Canada pour respecter l'engagement de 1988. Là, ça suffit. Puis, on veut aussi que le gouvernement de M. Harper mette ses culottes puis dise à Air Canada, vous avez pris des obligations, vous allez les respecter. Vous êtes des travailleurs qualifiés, des travailleurs de qualité, vous travaillez sur des avions d'Air Canada. Je pense qu'il est temps que le gouvernement Harper fasse appliquer la loi puis dire à Air Canada, ça suffit et vous allez faire en sorte de respecter la loi de 1988 et vous allez pouvoir garder vos emplois. C'est des emplois à Montréal, vous avez des familles à faire vivre. Vous êtes depuis des années au service d'Air Canada, maintenant d'AVEA. Ce qui s'est fait, c'est inacceptable, c'est du capitalisme sauvage. Puis, nous, on va être là pour défendre vos intérêts, puis on va continuer à se battre, puis on va surveiller ça de près pour que le gouvernement poursuive Air Canada puis qu'à Ottawa, M. Harper mette ses culottes puis que le gouvernement fédéral poursuive aussi Air Canada. Là, ça suffit, on est là avec vous. Vous pouvez compter sur l'appui du Parti québécois. C'est bon! J'aurais une question, allez-vous vous jumeler avec le Manitoba et le Winnipeg? Je vous réponds, je vous réponds, je vous réponds le micro. Ce matin, avec Marcel, on a parlé au ministre de Manitoba, et l'objectif c'est mettre les trois provinces avec nous conjointement pour avoir un front comment, faire l'action. On organise une conférence téléphonique cette semaine avec les deux ministres et on va essayer de faire avoir un front comment, tout le monde ensemble. Bravo! Monsieur, on s'en vient! Alors, on va pas se faire. Merci, madame la ministre. Merci! 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 Merci, merci, merci ! Merci, merci, merci ! Il faut que vous de ta Jacques Charest qu'on n'oubliera jamais ça ! Jean, 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 Jean ! On n'oubliera jamais ça, M. Charest ! Merci, bonjour ! Alors, on est très heureux que l'Assemblée nationale a adopté à réaliser une motion qui fait en sorte d'éviter le gouvernement du Québec, C'est un vrai délai entreprendre les institutions de l'Air Canada en train de respecter la loi de justice en 2018 et de maintenir à Montréal les centres d'entretien de la révision. C'est pas parce qu'il a décidé de ne pas remercier pas que ça enlève les institutions d'Air Canada qui sont obligés de maintenir l'entretien de la révision à Montréal. Et c'est pour ça qu'on veut qu'il y a des mesures judiciaires. Le Manitoba l'avait déjà fait à l'endroit en 2008. Et aujourd'hui, au Québec, il y a une retenue de l'Assemblée nationale. Maintenant, la bataille aussi doit s'assurer que ça se porte hier d'abord, et aujourd'hui, c'est que le gouvernement a un peu le métier qui bloque. Il faut se défendre les intérêts des travailleurs. Alors, on veut savoir deux choses. Quand le gouvernement du Québec va décider d'entreprendre les billets judiciaires contre l'Air Canada, et quand les pressions vont être faites auprès de l'Air Canada, on peut aussi entreprendre les billets judiciaires contre l'Air Canada. Je pense que ça suffit. La façon dont les travailleurs ont été mettés, c'est certainement inacceptable, et c'est concret qu'on va laisser partir des emplois de qui... Là, c'est quoi? C'est l'ordre pour qu'il vous paye présentement? Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr que l'Air Canada, il faut qu'il devienne majoritaire. Donc, la balle est dans le cadre de M. Charest. Fait que M. Charest a une obligation. On a voté une loi sur la légitimité à l'Assemblée nationale. Les marines, les voies, la gale, les marines, le marines, les rassemblements, les poursuivies judiciaires, par l'Air Canada, et ça, c'est son exigérateur. Il y a 100 % de m'assain. Il y a 100 % pour s'il y a des droits. Il y a 100 % pour lui demander, ici, d'entreprendre les billets judiciaires. Mais ce que je déplace, c'est que c'est deux, trois, deux. Quand vient de temps d'empêcher les travailleurs de faire avec la court tour à Canada? L' truly national, c'est-à-dire qu'il s'est important. C'est important. Quand vient ce temps, vous avez des gens qui ont été accélérés. Hé, bon monde! On va se rendre bien! ... 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 C'est tout à l'Assemblée nationale, M. Hamad, M. Charest. C'est ça qu'on a engagé. C'est sûr que ça peut nous sortir. Non! 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 Je pense que, counterme Как bien vous dites, c'est là que lesенная Je pense que c'est un certain nombre de personnes qui ont été émolées. C'est un certain nombre de personnes qui ont été émolées. D'accord. Je pense que l'Amérique du Québec a été émolée par le groupe. C'est un certain nombre de personnes qui ont été émolées. Je pense que c'est un certain nombre de personnes qui ont été émolées par le groupe. Qu'est-ce qui a été émolée par le groupe? C'est un certain nombre de personnes qui ont été émolées par le groupe. C'est un certain nombre de personnes qui ont été émolées par le groupe. Ça me dit qu'il n'y a aucun respect pour les travailleurs, que tout ce qu'ils ont en tête c'est leur finance et comment ils peuvent remplir les poches de leurs actionnaires. Et moi, pendant ce temps-là, je vais faire comment pour payer pour ma maison et pour payer pour l'éducation des enfants. Est-ce que les députés ont fait ce matin? Ça me fait chaud au cœur. Ça m'encourage. Ça me dit qu'on n'est pas tout seul. Et croyez-moi, en ce moment, je me sentais très tout seul dans tout ça. Et ça me fait chaud au cœur de voir qu'on les a derrière nous. Ils ont besoin d'un pays pour trouver un travail, probablement. Mais ils ont besoin d'un pays sur le site. Il y a beaucoup d'investissements. Il y a beaucoup de choses sans réponse. Il y a beaucoup de questions, mais il n'y a pas de réponse. Et nous commençons à obtenir des réponses, mais nous devons aller et aller en trouver avec l'argent. Et vous imaginez ça. Si vous pensez, pour exemple, ce qui s'est passé à l'électronique, un peu plus tard, à l'heure, cette firme a le temps de rester devant ses gens et dire, «In 3 ans, on va être en train de faire un travail. » Nous n'avons pas une seule moment, nous n'avons pas une minute, nous n'avons pas une seconde. C'était juste fait comme ça et « Bye-bye, vous êtes là-bas ». Et vous savez ce qui s'est passé ? Une autre chose, Ce qui s'est passé, c'est que tous les gens qui travaillent pour Avios sont les gens qui travaillaient un temps avant pour Air Canada, juste trois mois, même trois mois avant. Ces gens, la façon dont ils étaient traités par cette firme, c'est drôle. Air Canada et Avios devraient être malheureux de ce qu'ils ont fait. Ils devraient être malheureux. Ils devraient être malheureux. Justement, tout à l'heure, on a vu, comme mon collègue a dit qu'il y a eu un moment d'émotion. Oui, c'est Daniel. Non, non. C'était la vôtre. C'était la vôtre. C'était le collègue aussi. Justement, je veux savoir, c'est quoi le sentiment des gens à avoir appris cette nouvelle-là ? Comment ils se sentent au syndicat en ce moment-là ? Les gens se sentent trahis. C'est une trahison totale de la part de les deux qu'on fait. Si Avios est dans ce merdier-là, c'est Air Canada qui l'a mis là. C'est Air Canada qui est capable de faire ça à ses employés. Il y a des gens ici, je pourrais vous montrer, qui ont travaillé 35 ans pour cette compagnie-là. Ils ont perdu leur job aujourd'hui à cause d'une compagnie. Ils l'ont bâtie, cette compagnie-là, et des maudits Américains venus prendre charge de tout ça pour nous faire perdre de leur job. C'est ça qui nous est arrivé. Où vont aller nos jobs maintenant, je ne le sais pas. Mais j'espère qu'on va être capable de les garder ici au Canada et au Québec. On a besoin de tout ça pour vivre. Ces gens-là ont besoin de leur job pour emmener à manger sur la table à leur famille. C'est ça qui est important pour nous. Alors, il y avait des gens qui me disaient merci. L'équipe est là, on n'a rien de moins. Richard, Serge, Jean Poirier, toute cette équipe-là ont travaillé les gars. Je n'ai rien fait tout seul. C'est eux autres qui ont. Je n'ai rien fait tout seul.